Vous écoutez Europe 1, il est 8h19, Patrick Roger. L'interview politique d'Europe 1 ce matin, je reçois Thierry Solaire, député des Républicains dans les Hauts-de-Seine et en charge également des primaires. Bonjour Thierry Solaire. Alors parlons de cette rentrée politique à droite notamment, on va parler tout à l'heure du gouvernement. Une rentrée donc placée sous le signe quand même de 2017 déjà dans le collimateur. Il y a les primaires chez vous en 2016, on a l'impression que c'est le top départ et chacun pour soi. Nicolas Sarkozy va demain dans Lyon et il va doubler Alain Juppé qui voulait être le premier, qui va formuler ses propositions vendredi sur l'éducation. D'abord il y aura d'autres échéances avant. Les régionales. Ça compte énormément quand vous voyez les impôts que les Français payent dans les collectivités locales et dans les régions. L'alternance se passe aussi par les régionales et on est unis avec nos partenaires de l'UDI. On va en parler dans un instant parce qu'il y a le coup d'envoi. Effectivement en Ile-de-France avec vous. Après bien sûr il y a des ambitions en politique et tous les Français qui souhaitent l'alternance, ils auront la capacité en novembre 2016 de choisir le candidat ou la candidate de la droite et du centre qui portera nos couleurs parce qu'il faudra bien sûr qu'on soit unis à l'occasion de cette élection. Alors la compétition elle existe, on voit bien qu'il y en a qui ont déjà annoncé leur candidature, il y en a qui doivent y penser fortement. Et puis écoutez, le meilleur doit gagner, pas que pour un camp gagne sur un autre, mais pour qu'on arrive vraiment à faire une vraie alternance. Où en est-on des candidats déclarés ? Il n'y a pas eu de changement, vous l'avez vu comme moi, c'est vous l'observateur. Il y a eu François Fillon et Alain Juppé qui ont annoncé qu'ils seraient candidats à cette primaire. Et puis on voit bien qu'il y en a qui s'y préparent. Bruno Le Maire qui travaille fortement. Et puis Nicolas Sarkozy qui est revenu dans la vie politique française, qui préside aujourd'hui les Républicains. Mais encore une fois, on a d'abord une échéance, c'est les élections régionales à la fin de l'année. Et on a une méthode, et cette primaire c'est une méthode entre nous, pour garantir l'unité, parce que les Français ne pourraient pas se permettre d'avoir vu l'état de la France, une opposition divisée pendant deux ans, et plusieurs candidats sur la ligne de départ. Et les règles sont très claires, bien établies, pas encore quoi. Si, si, elles sont très clairement établies. D'abord on connaît la date, 20 novembre 2016 et 27, c'est un second tour. Deuxièmement, le grand principe de la primaire, c'est que chaque candidat qui s'y présente s'engage à soutenir le candidat qui la gagne, c'est d'ailleurs le grand principe. Et enfin, on aura plus de 10 000 bureaux de vote en France, donc ça sera facile. Et ce sera ouvert à qui alors ? Ça sera ouvert à tous les Français qui souhaitent l'alternance à la politique menée par la gauche, qui se reconnaissent dans les valeurs de la droite et du centre, et qui souhaitent cette alternance-là. Oui, donc du centre également, comme le réclame Alain Juppé. Oui, mais tout le monde a été d'accord avec cela. Et encore une fois, la primaire c'est une garantie d'unité. Parce que moi je ne veux pas qu'on revive ce qu'on a vécu, et dans les années précédentes où c'était vraiment des batailles de chiffonniers parfois à droite, et encore moins à l'occasion des présidentielles précédentes où on avait deux candidats. Des batailles de chiffonniers vous avez dit ? Il y a eu des batailles de chiffonniers à droite. Il va y en avoir de nouveau peut-être ? Non, du tout, au contraire, il y aura... Puisque ce sera argument contre argument quoi. Personnalité contre personnalité, argument contre argument. Et il faut que ça soit... Celui qui gagnera la primaire, ça sera l'homme providentiel. Moi je n'oppose pas l'homme providentiel dont on parle toujours à droite avec cette primaire. Et pas pour que la droite gagne sur la gauche, mais pour que le pays enfin se redresse, parce que quand on voit 8 millions de pauvres, 6 millions de chômeurs, et la situation catastrophique dans laquelle se trouve notre pays, il y a vraiment besoin de se redresser les manches. D'après les derniers sondages, il y a quelques semaines, c'était Nicolas Sarkozy, l'homme providentiel pour les républicains, en tout cas pour les électeurs, un potentiel. En revanche, pour les autres, c'était beaucoup plus Alain Juppé. Mais vous savez, les sondages, je voulais regarder comme moi. C'est toujours intéressant, bien sûr, de regarder cela. Mais vous savez, s'il y avait eu des sondages, Edouard Balladur aurait été président de la République, Jacques Delors aussi. Et tout ça ne se serait pas passé. La primaire, elle n'est pas tout de suite. La primaire, ce n'est pas cette année 2015. Encore une fois, c'est les régionales 2015. Mais en 2016, entre Alain Juppé, entre Bruno Le Maire, entre Nicolas Sarkozy, s'il est candidat, entre François Fillon, entre Xavier Bertrand peut-être, entre d'autres. Il y aura ce débat d'idées-là. Et vraiment, tous les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent, qui se reconnaissent et qui veulent l'alternance, ils pourront venir choisir. Et à la fin, on aura un candidat pour enfin avoir les solutions pour que le pays se redresse sur la fiscalité, sur le code du travail. Il y a des idées qui devront être claires, quoi. Parce que pour l'instant, évidemment, entre les idées où l'on va plutôt vers l'extrême droite, Nicolas Sarkozy l'a montré très clairement dans l'interview de Valeurs Actuelles. Et puis Alain Juppé qui va plus vers le centre, non ? J'entends parfois ce que vous dites. Je n'ai pas entendu Nicolas Sarkozy aller vers l'extrême droite. Non, il a dit qu'il voulait récupérer les électeurs. Mais bien sûr, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est qu'un homme politique qui dirait qu'il ne veut pas parler à aujourd'hui un nombre très important d'électeurs ? Les gens qui votent Front National, c'est des gens qui, pour ceux qui votaient à droite auparavant, qui sont désespérés ou qui sont exaspérés parce que souvent, il n'y a pas eu assez de résultats. Et donc la primaire, ça doit être l'occasion de prendre des engagements très clairs pour les tenir. Et celui qui la gagnera, c'est le primaire, ou celle, c'est celui qui arrivera à être crédible aux yeux des Français pour enfin faire les réformes dont notre pays a besoin. C'est ça, mon avis, le vrai. Alors dans les réformes et dans les critiques, il y a notamment ce qu'a dit Nicolas Sarkozy ce matin dans le quotidien Corse Matin. Il dénonce la réforme territoriale ratée. Ce sera l'un de vos premiers objectifs. Vous également, vous allez lancer aujourd'hui la campagne des régionales en Ile-de-France aux côtés de Valérie Pécresse d'attaquer cette réforme, la défaire alors ? Je vais vous dire les choses simplement. J'ai 43 ans, j'ai fait 10 ans en gros que je suis élu à Boulogne-Billoncourt dans ma ville. Il y a 10 ans, il y avait la mairie de Boulogne, le département des Hauts-de-Seine, la région Ile-de-France. On nous parlait déjà du millefeuille, on nous disait que ça coûtait cher. Aujourd'hui, vous avez la mairie de Boulogne, l'agglomération, le département des Hauts-de-Seine, la région Ile-de-France et le Grand Paris. Vous avez été au pouvoir, vous n'avez rien changé. Si, il y a eu une réforme qui a été faite par Nicolas Sarkozy qui a été détricotée et ça c'est un drame français de toujours enlever. Il y avait toujours la millefeuille. Il y en avait moins. On fusionnait les départements et les régions, ça faisait une couche de moins. Là, on a rajouté une couche de plus avec le Grand Paris et ce n'est vraiment pas ce qu'il faut faire avec la métropole du Grand Paris. Encore une fois, vous savez, quand vous avez trop de structures, ça coûte très cher. On comprenne bien, que les auditeurs comprennent bien. Vous allez lancer la campagne des régionales et vous n'êtes pas pour cette réforme qui a été lancée par le gouvernement. D'abord, moi je suis candidat auprès de Valérie Pécresse en Ile-de-France. Le découpage ne change pas. Donc la région Ile-de-France est toujours celle-là. Ce que je vous dis en matière de découpage, c'est que ça coûte très cher et c'est les Français qui nous écoutent qui payent derrière parce que ça coûte de l'impôt énormément d'avoir toutes ces structures. On ne peut plus continuer avec 36 000 communes, 101 départements, maintenant 13 régions, des agglomérations, des métropoles et voilà, tout ça, ça ne peut pas durer. Et François Hollande s'était engagé à faire une réforme territoriale. Il a complexifié, il a rajouté des feuilles aux millefeuilles et donc c'est absolument désespérant. Il faudra bien sûr faire une grande réforme sur ce sujet. Oui, sur les grands dossiers du moment, grands dossiers politiques, une croissance zéro au deuxième trimestre et la crise agricole, vous croyez-vous à une reprise parce que le gouvernement y croit encore pour cette année malgré les difficultés du moment ? Écoutez, la croissance zéro, la situation des éleveurs de porcs, tout ça, c'est le même sujet. C'est que la France n'est pas compétitive et pourquoi elle n'est pas ? Parce qu'elle a un niveau de dépense publique qui est tel qu'elle a derrière un niveau de charge qui est considérable. Regardez pour le secteur de l'élevage. Quand vous êtes un éleveur en France, c'est une industrie très consommatrice de main-d'oeuvre, ça coûte 21 euros de l'heure. Le salaire plus les charges sociales. En Allemagne, c'est 14, en Espagne, c'est 15 euros. Comment voulez-vous que nos éleveurs arrivent à vendre d'une manière compétitive leurs produits avec un boulet au pied que l'État leur impose ? Écoutez, si on veut que l'économie en démarre, si on veut arrêter avec ce chômage de masse, si on veut que la croissance redécolle, il faut baisser les charges. Pour ça, il faut avoir du courage, il faut que François Hollande arrête d'avoir comme boussole sa réélection présidentielle, qu'il se rende compte qu'il est encore président de la République pendant un an et demi et que cette année et demie, elle doit être utile au pays pour qu'enfin les vraies réformes soient faites. Oui, alors c'est vrai aussi qu'en Allemagne, on fait venir de la main-d'oeuvre à moins cher des anciens pays du bloc de l'Est. C'est vrai, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vrai. Il faut faire la même chose en France ? Non, mais c'était vrai, c'est beaucoup, beaucoup moins vrai. Et nous, qu'est-ce qu'on a demandé notamment avec Bruno Le Maire à Stéphane Le Follet et au gouvernement depuis des mois ? On ne l'a pas entendu et vous êtes un proche de Bruno Le Maire, on ne l'a pas entendu ces dernières semaines sur la crise agricole du port. Il avait parlé beaucoup de l'élevage en début d'été. Pourquoi ? Il est en Nouvelle-Calédonie en ce moment, mais il a été très... Depuis des mois et pas simplement début juillet quand la crise est arrivée. Depuis des mois, il alerte le gouvernement Bruno Le Maire sur la situation de nos éleveurs et nos agriculteurs. Depuis des mois, il demande à Stéphane Le Follet de prendre une initiative européenne pour régler justement les grands sujets qui doivent être réglés. Stéphane Le Follet ne s'est pas suffisamment tôt occupé de ces sujets. Aujourd'hui, la crise, elle bat son plein et on ne s'en sortira pas. Est-ce qu'il est à la hauteur ? C'est aux Français qui nous écoutent de juger s'il l'est ou pas. Mais vous, puisque vous êtes dans le position... Moi, en tout cas, pour être à la hauteur, il faut prendre les bonnes mesures et aujourd'hui, il ne les prend pas et ce système qui consiste à ne pas faire les vraies réformes et à laisser un prix fixé en gros par l'État quasiment du port français alors que tous les acheteurs sont étrangers ou en tout cas massivement, ça ne peut pas durer durablement et nos agriculteurs ne s'en sortiront pas et nos éleveurs si on ne fait pas les vraies réformes mais le gouvernement ne les fait pas. Et alors, que faut-il faire effectivement dans l'immédiat ? Baisser les charges. Baisser les charges sociales. Si vous voulez sortir de ce chômage de masse et de cette absence de croissance en France, il faut baisser les charges. Pour ça, il faut moins de dépenses publiques. Pour avoir moins de dépenses publiques, il faut faire des vrais choix et moi, je pense et c'est ça que les Français à mon avis attendent. Au moins temporairement. Mais pas temporairement. Pour les éleveurs. Mais vous ne pouvez pas dépenser autant d'argent public parce que derrière, il y a des vrais gens qui payent. Quand François Hollande dit que ce n'est pas grave, c'est l'État qui paye, ce n'est pas vrai. Derrière, c'est les gens qui payent des impôts. Et vous avez vu les chiffres cet été ? Plus 40% de départs d'exilés fiscaux sur l'année 2013. On n'a pas encore les chiffres de 2014. Ça veut dire que les gens qui gagnent vraiment de l'argent et qui payent des impôts, ils s'en vont massivement. Donc on est en train de se répartir de la pauvreté. C'est la seule chose qu'on fait. Ça, c'était 2013. Peut-être que ce n'est pas Vous allez voir 2014, 2014, ça va être pire. C'est sûr, malheureusement, que les chiffres sont encore plus mauvais parce que la pression fiscale a cessé d'augmenter. Un dernier mot, il faudrait donner du pouvoir d'achat de nouveau aux familles. On voit aujourd'hui qu'il y a l'allocation de rentrée scolaire et puis le coût de la rentrée qui serait en légère augmentation selon Familles de France. Oui, pour avoir, vous savez, moi je pense surtout à toutes les familles qui se retrouvent au chômage. Je vois tous les chiffres, même si on essaye, j'ai vu le gouvernement, de changer le thermomètre pour que les chiffres Donc le gouvernement, la seule réforme qu'il a à faire, c'est baisser les charges, baisser les charges, baisser les charges. C'est comme ça que le pays s'en sortira. Merci Thierry Solaire d'avoir été ce matin en direction Europe 1, député Les Républicains des Hauts-de-Seine et en charge des primaires pour 2016. Europe 1, il est 8h28 à suivre la revue de presse de Samuel Etienne.